Salut à tous les amis, on est parti pour une expédition sur légende of winter Alors j'ai déjà fait une petite game mais je me suis dit que j'allais record le reste Peut-être que je ferais une vidéo longue en mode où je fais genre 7 wins, je mets tout d'un coup Genre ça dure à 1h30, je sais pas combien de temps ça dure Mais voilà on va faire une petite game, on va voir ce que ça donne C'est le son du jeu, il est pas très très fort, peut-être que je vais l'augmenter un peu On va faire des games en expédition et voir jusqu'où on arrive à... Aller On a de leur les games sympa là On a de leur les games, mais est-ce que j'ai envie de remplacer quelque chose ? J'ai rien envie de remplacer là Allo allo, ok je fais des tests du thé désolé Ça a l'air d'être mieux Ok c'est un peu fort Je baisse ici Ok, allo allo Ouais Ça a l'air d'être mieux T1, ouh, portiche cette carte aussi On a ça qui pourra gérer potentiellement C'est moi Eti des gloss Euh, du coup dans mon deck, je joue... Fiora... Rome je crois On va faire barrière à un allié, c'est définitif On a envie de casser sa barrière en suicidant la 2-1 Pour derrière pouvoir jouer le tirer Ravar au sang Ouais je pense Il prendra pas le trade, on verra On va voir ce qu'il va faire Il va prendre le trade, on va pouvoir le sniper la 2-1 du coup Allumez les feux On a une bonne... Si il ne met pas de pression, je devrais gagner la game là C'est quoi ça ? Ok Il est super relou quand même Pas de mana, il peut rien faire non ? Là il va trop lent, pas tapé Peut-être avec sa 3-2 Si j'arrive, comme je dis, à stabiliser là avec les cartes que j'ai Il doit avoir Lucian en main pour faire ça non ? Ah non, elle a frappe rapide J'avais pas vu Ah ouais du coup je peux pas bloquer Merde On va mettre une créature qui a assez de puissance pour la bloquer Il y a rien pour l'instant On va le prendre ses 4 dégâts On va prendre ses 4 dégâts C'est encore un petit peu fort le son du jeu, je le baisse Je l'ai hein Ah c'est... Pas mal C'est quand même qu'en terme de mana, si je joue le loup, c'est pas très... C'est efficient Là je peux jouer le loup et tuer Sassena Je pense que c'est ce qu'il faut dire Avant qu'il pose Lucian ou quoi Là avec l'autre garde C'est quoi elle ? Attends On passe 3 de mana encore On a des grosses créas qui arrivent C'est la partie dure, normalement avec Frigelore on est heureux Nos ancêtres nous regardent Ok On va pouvoir rentrer une 5-6 Un autre gator Pas de la pioche Vous allez être votre deck donc je pense que ça prend pas en compte la main Un autre challenger en allié comme ça On va grab la madame On va mettre garde du coup On va voir si ça marche Ouais non c'est que dans le deck Du coup c'est bien d'avoir le gator parce que ça va permettre de draw les cartes qui ont été boostées Ok Il y en a un qui vaut plus les autres 36 quand même On va essayer d'accélérer là Je pense que c'est ce qu'il doit faire contre Frigelore Après est-ce qu'il aura les dégâts pour passer le reste Ça va être la grande question Un peu tempo c'est pas mal Là on va essayer de jouer des créatures Potentiellement je peux faire Potentiellement je peux faire Attends non j'ai pas assez Je vais faire gator Je pourrais taper avec ma 5-3 et mettre la gardienne Ensuite La trade Après je joue que la gardienne ça veut dire Non je pense qu'on joue gator Plus Bjerg Rien ne peut échapper à ma vigilance On tape juste avec le gator Ça dépend ce qu'il pose On va voir ce qu'il pose Donc là c'est nous qui sommes en phase de l'attaque Quand même à 8 points de vie c'est très bas Mais si j'arrive à jouer une gardienne Ça pourra Nous aider à remonter en points de vie On a le vent mordant qui peut Jeler les créatures adverses On arrive bien tempo Est-ce que la cam cache un truc ? Bon la cam est bien Non ça va La cam cache rien Pas l'air décidé le petit père là Pas l'air décidé Ah Ça c'est plus énorme déjà 5-6 pour 4 là qui va se profiler C'est Glace tourne après qui pourrait être très fort également Alors juste protéger de Laurent Oh il n'a rien joué On a envie de lancer une attaque Éventuellement la 2-1 pour que la 2-4 passe à 2 points de vie Et que le Yeti Le Yeti la gèle S'il attaque juste avec ça au tour d'après au maximum je prendrais 3 dégâts C'est un peu tard mais ça nous fait du soin Catalyseur On a 2 de mana des sorts Les ténèbres m'appellent Il va peut-être déclencher une attaque directement Au pire je prends les 2 trades et je gèle 2 personnes Ok Qu'est-ce qu'il va faire ? Là s'il joue rien et que j'ai le Yeti Ou s'il joue une carte pardon S'il joue une carte et que je pose le Yeti Très bien Ça va me permettre de tempo le tour entier en fait Il ne faut pas craindre la voie de l'homme Ah oui d'accord J'emprunte ton chemin seul Il faut le Yeti Il est vraiment fort Tiche là Il a pris tout son board sauf une créa qui pourrait jouer mais derrière on a des bons bodies Même si On est bien On arrive à comeback un petit peu Je suis un champion qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Nos yeux de yordel sont perçants Merci créature Là faut juste qu'on met du board plus puissant que le sien C'est juste ça Là on va peut-être même pas taper Ah si on va peut-être taper avec la 3-3 On tape avec les deux Là sachant que les deux prennent un trade Derrière on pourra jouer la gardienne Derrière on pourra jouer la gardienne Il y a 8 de mana derrière Boro plus gardienne Boro plus trappeur Euh pardon Gardienne plus trappeur Je pense qu'on prend le trade Là on joue la gardienne Ensuite on aura la mana pour tempo le vent mordant même si il a 6 créatures sur le board Ce n'est pas trop trop mal Il faut juste qu'on ait 4 créatures minimum sur le board Là normalement on en aura 4 A part s'il en gère une des 3 En fait il faudrait qu'il gère une des 4 créatures que je vais poser Aujourd'hui je change le cours de la guerre Et en plus Il pose une créature Là je sais pas si power 4 il peut gérer une de mes créatures Je vais jouer un petit Yeti 5-5 pour 1 Ça pourrait être sympatoche Ça sur la gardienne Ça peut carry Moi j'ai 12 000 points de vie Alors est-ce qu'il va déclarer une attaque Sachant qu'il y a 6 créatures sur le board Logiquement il devrait Cette gardienne qui va carry là Si on est bas en points de vie on va pouvoir remonter On va réussir à stabiliser je pense On va avoir des créatures plus puissantes Après j'ai que 2 créatures Sachant que j'ai un Elnuc qui est 5-6 quand même Le Braum est que 3-3 J'ai de quoi me soigner légèrement Mais je peux ramener le Braum Ou la Fiora Oh c'est Fiora et Braum que j'aime On tape avec l'assassinant c'est du trolling Ok On tape avec ça Ça c'est 2 dégâts assurés Là je vais bloquer de là Ou alors il tape avec tout Éventuellement il peut taper avec tout Mais il n'y a pas d'ombre qui spawn Alors là je ne peux pas trop Reculer ! Nous sommes chez nous ! On gère ça On a le catalyseur au cas où On va voir ce qu'il fait S'il n'a rien là on gagne des points de vie Ah non on va perdre 6 On va regagner 5 Derrière on aura le catalyseur Lui il va mourir Il a des trucs pour me faire des dégâts Donc ça c'est instantané Ça c'est instantané Donc si je vois un truc J'ai de quoi me défendre Même ça c'est instantané C'est mieux Ce serait qu'il booste lui en mode Ça va tuer ça Moi je le vague de violence Je régène Je le fais plaquer Et ben un truc Qui pensait gérer cette gardienne Il sera win derrière Ok 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 c'est un peu chiant Je l'ai eu les deux Non on fait ça Genre un autre Genre lui en fait On prend 6 quand même Derrière on a la mana pour jouer le catalyseur La gardienne va prendre 2 dégâts On aura les trades On va voir comment ça se passe On ne gagne pas de points de vie du coup Vu qu'ils sont dans la barrière Le catalyseur Ou on jouait le nuque Je joue le catalyseur parce que je ne sais pas s'il y a un truc qui me fait 2 dégâts face Et si je jouais le nuque et qu'il a une Je ne connais pas toutes les cartes du jeu par coeur S'il y a un truc qui me fait 2 points de dégâts J'aurais perdu Je préfère ne pas jouer le nuque Alors que j'attaque avec ma gardienne Et qu'elle survive en fait Je crois qu'il est un truc de gestion sur la gardienne Il faudrait qu'il n'ait pas d'autres barrières aussi Parce que les barrières m'empêchent de régénérer des points de vie Il y a 2 cartes en main J'ai carte advantage On peut jouer les 2 On va taper On tape juste avec elle J'espère qu'il n'a pas un autre truc qui fait une barrière On va devoir jouer la vague de violence Il a une carte à jouer 3 Si je fais ça Elle passe 6-4 et elle meurt Et lui il meurt J'aurais gène 6 Si je fais ça et qu'il met une barrière Ca peut être un peu chiant Mais je rendrais 4 On va grid On va tenter la vague de violence En espérant que ça passe Oh qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a capturé qui ? C'est la merde C'est la merde C'est la merde On va pas se mentir C'est la merde J'ai perdu Il joue bien là J'ai perdu je crois Parce que Je peux poser que 2 créatures S'il attaque directement Au round d'après Sans rien faire Si je drop pas une carte J'aurais lose Pourquoi il fait ça maintenant ? Ils tomberont sous ma lame Là s'il joue bien Si je topdeck pas J'ai lose J'ai lose J'attaque directe En mini 5 en fait Seuls survivent ceux qui le méritent Ouais J'ai perdu Attends il va peut-être pas attaquer avec ça ? Il attaque pas avec ça ? Non mais c'est un peu pareil Il a une ombre de Z Ah c'est lose, c'est lose J'ai pris plusieurs visages C'est lose C'est lose C'est lose là non ? Yes Bien joué Ah une lose C'est l'hommage C'est pas joué à grand chose mais J'ai pris trop cher en early Il a joué très agro Et c'est bien Alors je sais pas du tout comment ça marche Là j'ai lose là Non il se passe quoi ? Je peux faire un échange Pas fun J'aime bien On prend pas au 6 On prend le Yeti ancien j'aime bien Le tireur à barre au 100 on en a qu'un je crois Mais bon Il m'est utile le tireur mais j'aime bien le Yeti Allez hop On fait un test comme ça On va faire un test comme ça Ça veut dire quoi ? Ah donc t'as le droit à deux défaites T'as le droit à deux défaites Et faut que t'arrives à faire 7 win 7 win ok Donc le meilleur que tu puisses faire c'est 7-0 Après 7-1 Et ensuite bah 6-2 Ok ok Donc comme je disais c'est ma première SS Je sais pas du tout ce qui est fortiche ou pas Logiquement les becs avec des grosses créatures Fort après Ça peut être sympa avec la Fiora Donc on peut faire ça T1 Enfin T2 Derrière Fiora, derrière lui Je peux piocher un tour 5 Ça peut être cool Donc on a l'attaque C'est dommage d'avoir l'attaque Ah ! Le Haro ramène quoi Brom ? On va ramener le Brom On va enlever aussi pour le tout On va mettre le Brom le plus tôt possible pour pouvoir le stack Ah il a pas eu de T2 ça c'est cool Un petit Trapper Qu'il va falloir jouer avant le Avant le Récit incroyable Mais quand on a les deux c'est renfortiche Là si j'arrive à me mettre en place S'il a fait une sortie beaucoup moins agressive Attends j'aurais pu faire fin du tour Bon je vais quand même prendre un stack J'ai un truc pour buter mon Brom déjà J'empêche mon Brom de prendre 1 de dégâts 1 de stack sur 10 Pas sûr que ce soit worse 1 sur 10 Ah il joue les immodites c'est vrai Ok donc il a invoqué plein de petites merdes Beaucoup plein de petites merdes Avec Brom t'arrives à bien les gérer plein de petites merdes C'est pas le truc le plus gênant Il faut que je pioche chez Yeti Et je joue Yeti Récit Et je me fais un gros board pour pas beaucoup de mana On le bloque là Et c'est une 4x4 C'est un boost Il y a 2 de mana On va le tenter C'est pas une condition d'hictoire Brom Forcément j'ai des grosses créatures derrière Ok il va tuer mon Brom Il serait bien que je pioche le Yeti direct Dommage Ça c'est fortiche Ça aussi c'est fortiche Sachant que là c'est moi qui attaque Je pense que je vais lâcher Je vais lâcher la Chabad C'est le moment de la jouer là On est dans une phase de creux Ok il attaque Il sort son Garen Garen qui a été up du coup Je considère que le genre de champion J'ai frappé deux fois J'ai zéro de dégâts ça marche pas on est d'accord C'est pas forcément le tas je pense Ah c'est le plus de plus émotion C'est définitif le plus 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 de Oh je savais pas What ? Je ne savais pas oh ca va être dur Ouh j'avais pas vu ça Je ne savais pas que ça marchait comme ça Ah ouais c'est carte qui est très forte du coup 4-4 de base Incroyablement forte cette carte J'ai toujours pas pioché Toujours pas pioché Après si j'arrivais à mettre à 0 Avec le lucre de Jigwell Je pourrais la tuer Il me sort des grosses cartes Moi qui suis censé jouer des grosses cartes Il me sort des grosses cartes On va pouvoir le tuer, le gérer On va direct l'attaquer Je pense On va faire ça On va voir comment il réagit Ah il a une carte qui peut faire en réaction T'as que 7 de mana pour ça Mais c'est chiant C'était mon meilleur moyen de jouer Là ça La carte Là il va avoir beaucoup de cartes grosses On peut gagner sur Fiora Mais il va accélérer très vite l'adversaire Là je peux développer du bord par contre Ce que je vais faire On va mettre une 6-6 sur le lit furieux 2-6-6 Moi je vais le birg Ok donc on a rempli notre bord Ok c'est pas mal ça Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Il va se refaire frise Renforté ses chemins Qu'est-ce qu'il va nous faire comme attaque Je vais attaquer avec ces deux là Je vais double bloc Et probablement jouer l'héritage des sublimés J'espère qu'il n'a pas le truc qui file barrière à tout le monde Ah deux créatures Je sais plus comment ça marche Instantané Je pourrais le faire après J'ai moi-même ma gardienne Oh masque C'est fortiche ça Oh yes Oh yes Il va tuer ma chaman C'est plus bien C'est qui tue ma chaman Je vais pouvoir gérer ces deux créatures Lui il pense que Côté Il faut qu'il tuer Fiora je pense Il va tuer Fiora Il régène lui Oh no Je doute d'un truc Ah merde C'est relou ça Il a été smart Il faut bloquer là Là ça va mourir Elle a la régène Ah non elle a vol de vie Le chaman est morte C'est ça qui est le plus gênant Ah du coup gardienne Ou être garde Je pense qu'elle va jouer Ma gardienne Elle est buffée Donc au tour d'après J'ai de quoi geler Je peux faire une grosse attaque Ah non ils vont à régène Lui il va à régène Lui il va à régène C'est un peu gênant C'est pas mon meilleur draw Là je peux geler les trois On va faire une attaque Avec lui 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 Ouais Ouais Il y a 9 de mana S'il a des grosses cartes Ça va être pas évident Dans les médias Quoi ? Ah ok putain il m'a fait peur J'ai cru qu'il allait se tuer lui-même C'est que les ennemis Du coup ça m'empêche d'attaquer Du coup Ok tampons un tour avec ça C'est quoi déjà redoutable ? Ouais 3-2 Ok On va essayer de jouer la 3-regarde Le plus tôt possible En solitude Rien qui n'est pas fortiche Ok avec ça J'ai bloqué avec mon Yeti 6-1 On va libérer de la place On va jouer Trapper puis 1-3-garde On va lui rendre 6 de dégâts Il a deux cartes en main Il y a moyen de gagner cette carte On est pas si mal Je sais pas J'ai du mal à Faire une idée On a encore des 5-5 à jouer Mais Alors Est-ce que si on attaque avec tout Là ça fait quoi ? Si on attaque avec ça Il peut bloquer là Ça il peut bloquer là Là ça marche pas Là ça marche pas Donc il va peut-être bloquer là Plus là Et ça comme attaque C'est pas trop mal J'espère qu'il y a rien à jouer Au pire j'ai des créatures à poser Ouais ça il est obligé Derrière il sacrifie son Garen Non il prend 16 Oh il hésite Défense et protection Il hésite En fait il peut sacrifier des araignées Il peut sacrifier des araignées On est pas trop mal là Là on est pas trop mal Est-ce qu'on a re la Guardian ? La Guardian c'est vraiment une carte fortiche Robustesse plus vol de vie Là c'est une 6-6 en plus Je vais l'y hitter maintenant Pas trop si je veux essayer de hitter une grosse AOE Oh ça c'est une araignée ça ? Ah ouais c'est marqué en haut Hop on va jouer ça Est-ce qu'on garde le litier ? Non on va le jouer Il aura pas d'AOE qui détruit tout là Ça détruit tout le board Il va pas avoir un AOE qui détruit juste mes cartes Hum Regarde pour lui là le board par contre est large pour moi J'ai un Alexeur de fleur de monde et que je ne ferais même pas Là ça va être une attaque complétent Non C'est que ça On a l'extir de fer pour prendre le trade sur le Garen si jamais il fait un blocage Je suis prêt Ouais On va garder qui en vie Alors On va prendre aussi Alors il y a un au même non ? Ah c'est mieux de garder celui qui a 6 d'attaque en vie C'est quoi mieux de garder celui qui a 6 d'attaque en vie Que celui qui a 5 On va plus sauver un D2 On va mieux sauver celui qui a 6 Avec maf Il y a 10 Nous sommes tous morts puis nous avons trouvé une demeure Ok Il est furieux 7-7 Il y a le buff de l'âtre-garde plus l'héritage des sublumes C'est vraiment sympathique 5-5 qui assite le champion allié aléatoire parmi les plus grands c'est ça Vous n'avez rien d'accord Un ami et en faisant 3 pv au moins C'est là il est 4-3 du coup Ouh C'est très chiant challenger Reduptable Une fois comme bon blocage il y a lui 6-2 pour 2-1 c'est de la merde Ah ça va Après Peut-être que c'est mieux que je perde des cartes pour remettre des menaces derrière Ça se détraille même si ils sont pourri Enjoignez les flammes 7-6-6 qui va avoir une grosse value avec sa robustesse là Il faut qu'il la bloque au moins avec une créature qui ait 2 d'attaque Si elle bloque avec la 1-1 Bah juste elle va prendre 0 ma gardienne J'hésite On le trade On va peut-être du taper avec le Yeti Furue Parce que dans tous les cas s'il fait challenger Le tour d'après il pourra trade une 2-1 pour une 6-2 Après je peux jouer pour le sauver Mais ça vaut le coup Un Yeti 6-2 Potentiellement plus fort dans mon deck Ça c'est une très bonne draw C'est une 3-2 qui va me faire draw une deuxième carte Ça c'est Fortiche Ça c'est Fortiche Prends bien soin de mes petites chéries Ça trouve un autre support ça Combien de cartes il lui reste ? Il me reste 13 Il me reste 13 Ok Oh c'est de la merde Plus vite C'est bon de se battre à vos côtés Un jeu non ? J'ai l'araignée non ? Si j'ai l'araignée il n'aura rien pour bloquer ma 6-2 Bon il aura une 4-1 quoi Ouais On va faire ça On va voir ce que c'est On va réattaquer avec mes grosses cartes Même avec le Gator 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 il va le tanker avec Déjà on fait au moins ça Est-ce qu'on attaque avec le Gator ? Je crois que le Gator il peut le tanker avec Garen On va faire ça On veut de la value On a plus beaucoup de cartes Ça va peut-être se jouer à la value On va essayer de faire les bons trades Toujours le... Ah ouais putain le challenger qui peut être chien Et que ça les reproche une araignée qui avait le challenger J'aurais du taper peut-être avec la 3-2 pour bro des cartes En fait ça peut se jouer à la fatigue Donc j'ai 12 cartes qu'il en a 12 Ah j'ai Anivia dans mon deck C'est vrai que j'ai une Anivia Que j'ai rajouté après ma première win Alors ça C'est sympathique avant en late game Très bien vas-y j'ai la carte On a invoqué 2 déjà 14-14 là 14-14 qui met vraiment bien Là il prend star Ah oui ça c'est malheur de sa part Ça va être pour lui Attention au pillard Ça ne rebloque pas on a beaucoup On va mourir à la fin du tour C'est des effets mails Tegan qui a toujours encore plus sans sauce C'est une bonne chose Enfin il y en a échauffé Anivia dans le matchup Pour moi c'est trop trop fort Anivia Il aurait du mettre bien sûr son Elisa gauche Pour régén ensuite Parce que ça fait de gauche à droite Et ensuite il m'aurait mis 2 dégâts Là j'aurais du être à 18 Après bon j'ai le catalyseur Laissez-moi goûter votre peur Et il a plus de cartes en main Là On va commencer à mettre la pression On va essayer de mettre la pression Ok là il sort Une petite win Putain elle a duré longtemps J'ai pas choisi meilleur deck pour faire une longue vidéo Parce que ça va être vraiment long Je ne sais pas en fait Ou bearer de toute façon C'est le premier de faire une longue vidéo pour moi Très longue vidéo Hop On est à 2-1 du coup Langer un trapper pour un BR Non ça ne ferme pas C'est 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 pas Solitude C'est vraiment pas folichon Là on change rien Pas sûr que le loup soit mieux que le poro Après pour la curve c'est mieux Pour la curve Vas-y on va changer pour la curve En vrai un 3-2 challenger Ça peut être sympa de prendre des trades Vas-y on va tester On va tester comme ça On est en découverte Une victoire sélectionne un champion Nice Ah attendez Là j'ai le droit à 2 défaites encore ? En gros faut juste pas enchaîner 2 défaites ? Oh ça sera un petit peu trop facile je trouve Si tu fais 1 win 1 lose 1 win 1 lose Tu arrives à 7 wins c'est bon ? On va voir On va voir la prochaine défaite si j'ai perdu complètement pas Si j'ai pas perdu la prochaine défaite C'est un petit peu trop facile je trouve Un petit peu trop fastoche On va faire ça comme ça Heater et une toute rappeur c'est un très bon duo C'est une tête à draw Ok va me mettre 2 je suis Heater qui tête à draw le yeti en fait Alors on a une bonne main On avait pas de T1 Je sais pas si j'en ai dans mon deck Je crois pas Rattrapeur Ah c'est une robuste On peut pas taper du coup Je pense qu'on va pas taper On va laisser celui-là passer Pour pas qu'il ait des trop bons trades Il choquera la 2-2 Si il tape avec les 2 Il tape juste avec sa 2-2 On laisse passer 2 dégâts Ce qu'il devrait faire logique Je vous prothèse ? J'ai l'impression qu'elle a dit ça Attends mais il fait ça maintenant ? Barrière elle est définitive Ouais attends c'est pas jusqu'à la fin du round Ah si c'est barrière ce round C'est un petit peu du troll Après il a peut-être un boost de zone Et même avec ça Il a peut-être un truc qui met barrière à 2 alliés On va voir ce qu'il fait Il prend juste les 2 trades là C'est nul pour lui Mais 2 ? Ah ouais c'est Ah le yéti Ah le yéti Mais là on peut pas le poser maintenant On a 2 choix On peut jouer le loup plus yéti éventuellement Pasable On peut jouer le nul Pourrait en vrai c'est peut-être mieux Pourrait en vrai je vais loup plus yéti Sachant qu'au tour d'après on peut Vent mordant, loup On aura 1 de mana des sorts Et une grosse créature potentielle J'attaque juste avec mes 2 Loup crogy plus Le yéti furieux En baitant on va dire le bloqueur Et en faisant le vent mordant Avec le loup crogy On pourra prendre un bon Un bon trade Un bon trade Trop choupi Ah typiquement une 5-5 solo On va gérer Par le vent mordant Avec le loup crogy Un gamin avec les poros On pensait qu'il va rien jouer du tout Bon si l'âge passe lui il passe On va faire des très bons tours On joue juste des nuques On croit ce qu'il fait Oh je vais peut-être pas attaquer maintenant On va plus passer On va plus passer Attends qu'il va tueur attaquant S'il passait juste Un soldat de Demacia vaut bien 10 ennemis Demacia c'est 3 plus 3 Il y a une autre créature Il y a une autre créature Il y a pas de blast en fait Il faut gérer mon oeuf Demacia vaincra Alors lui il sera géré Alors là je peux bloquer Et ouf Saturne Tous ces sigles Regardez les tous les signes qu'elle a Ça c'est trop fort La Nive a évolué Il est vraiment fort ça C'est le soucis qu'elle peut pas bloquer Mais bon t'as une 5-4 tous les tours Qui te met minimum 2 Qui ressuscite en split Il n'attaque pas Une attaque de ma part On a le vent mordant en fait On va voir comment il réagit Ah one shot ça sent que ça Pas de counter spell Il fait un truc Si ça ça meurt Il l'a perdu je pense Enfaitement On peut pas le jouer son truc là Son truc lent C'est un truc instantané moi que j'ai joué Ça c'est la fin pour lui je pense C'est venu Y'a ni bien si tu la bloques Elle va ressusciter En forme évoluée au tour d'après Si tu ne la bloques pas Elle te met 4 de dégâts 5 quand même Est-ce qu'on joue pas Fiora ? On va pas être en phase d'attaque dans les médias Jamais il est un board clear Je connaitrais les cartes par coeur Je pourrais mieux jouer bien sûr Mais je connais pas tous les board clear et tout Je sais pas si t'as un board clear Avec les îles ou avec De Fiora Ben non Je préfère garder des menaces pour plus tard Déjà très bien Il y a 2 pour des missions Alors est-ce qu'il va nous mettre un petit double ? Ah non il a que 11 de mana Il peut pas nous faire le double Abrome On va pu jouer 3 champions sur cette game J'ai un truc j'ai Yeti Ça Les strator là il a arrêté de strater là C'est lent ça C'est lent ça Soyez fort Pas joué Yeti C'est pas brome par contre Il bloque rien du tout Ça merde bon On va envoyer des trucs au caspid J'ai oublié qu'on va envoyer au caspid Suivez ma trace J'attends Avalez ça à l'ami Allo 7-7 7-7 Machin Ok Gaspid 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 On prend 5 On va faire ça aussi Il lui reste 5 de mana Il va me mettre à 11 Ouais ça va je suis bien Pas besoin de sacrifier mon Yeti là C'est dommage que j'ai pas la mana pour jouer la gardienne J'aurai peut-être jouer la Fiora et sacrifier la Fiora Là on a les Grabs Il faut attaquer Non Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouuuuh Sacré combo qu'il nous fait là Choumets toi ou péri Faire l'un du petit flash moi On se va pas l'estomac vide Faire de lui On sacrifie le Brom Non il va pas mettre Rien de truc 3 Quoi nous en faut ? Merde il faudrait qu'il a un truc qui fasse 6 sachant que ça on pourra l'attirer avec le loup-crojivre et éventuellement le gilet on va pouvoir geler, attaquer avec Anivia du coup ces créatures vont prendre cher le yeti est fort le yeti des glaces c'est vraiment fort yes ça marche comment là ce qu'il vient courage soldat j'apporte la tempête on s'éclate non je ne peux pas grab c'est une attaque qui est à 0 après je peux grab la 3-4 avec l'AOE d'Anivia en fait ça ça va mourir ça va mourir s'il bloque l'Anivia ça va mourir s'il bloque la 5-5 pas trop mal il bloque l'Anivia il n'a pas de truc pour détruire l'Anivia derrière on est bien on a oui l'envoi dis lui Anivia dis lui rrrr ah ça tape face aussi c'est vraiment fort petit oeuf alors si l'un d'autre fait 1 dégâts je peux sauver l'oeuf il n'a rien ah bah non il n'a rien ah l'Anivia qui évolue oooh la Anivia broken qui est de retour oh elle peut pas bloquer on va devoir buff le Brom là là il va essayer de tuer le Brom avec le lancier céleste c'est ça qui va se passer je pense ah non parce que s'il booste la 5-4 il a boosté ça il a tué mon Brom du coup ah le Brom va pas pouvoir te défendre personne n'aura faim repoussons les envahisseurs ouais tant pis pour Brom on a la gardienne qui va nous permettre d'être un petit peu plus safe on peut réattaquer avec Anivia là on a win hein s'il a rien là on tape juste et par miracle ce sera la win pour le monsieur pas pour nous la lose pour le monsieur pour voir s'il a de quoi gérer goûter à la gloire je pense que non je pense est-ce qu'il a un truc en main il a un truc ouais et non ce n'est pas suffisant bien joué encore une win celle là qui est beaucoup plus rapide match un petit peu moins serré match un petit peu moins serré mais bon challenger vraiment je trouve ça fortiche à surveiller challenger pour voir si je peux en choper quelques-uns on a 3 options on a Anivia avec vent mordant et le loup je lui recours donc le combo est assez fort là on a Fiora avec solitude je suis vraiment pas fan car de l'un des laurent qui est ok juste solitude là par exemple sur ce 7 là il y a une des cartes des 3 cartes que je n'aime pas ça me donne moins envie de le prendre là on a Brome qui est correct Oracle Stellar ouais et Avalanche alors on a 1 spell 2 spells 3 4 4 5 7 9 6 donc je n'ai jamais vu on a 11 spells l'oracle stellaire pourquoi pas après c'est pas des spells qu'on va utiliser genre en early là je suis plus team à Anivia moi c'est pas gros mais ça peut permettre de tanker l'early nous rajouter une AOE en early j'ai envie de jouer à Anivia parce que Anivia je trouve ça fortiche hop on est parti on va 3 victoires on est parti pour les 7 wins c'est pas du tout ce qu'on gagne en plus on va faire une petite découverte parce que ce qu'on gagne c'est contre un mec qui joue les mêmes euh les mêmes synergies que moi on a le combo yéti euh trappeur récit j'aime bien j'aime bien trappeur récit on a un T2 là avec un petit T2 pour sublimer tout ça parce que là ça peut sortir du lourd un triple yéti pour 3 là rapidement sortir un gros board enfin non c'est pas qu'on aura rapidement un gros board on va l'avoir au tour 4 donc l'autre carte aurait pu être 5-5 c'est juste qu'au tour 4 le yéti par exemple si tu le pioches direct il coûte 1 de mana pour une 5-5 derrière tu joues trappeur avarozan T3 et que derrière t'as yéti plus récit incroyable T4 tu te retrouves avec 2-5-5 et une de 2 après il te faut il faudrait un petit T2 là pour avoir vraiment une grosse pression genre si par exemple t'as une 3-2 si par exemple tu chopes la 3-2 challenger mon adversaire qui est AFK j'ai l'impression mon tour plutôt rapide ça aussi j'aime bien mon early c'est la première fois que j'ai l'en early on peut jouer ça T4 into anivia on aura la mana remplie d'ailleurs des sorts remplis je joue une carte ok un elite j'aurais lu plus un plus un elite c'est c'est la classe enfin c'est la comment dire c'est la rareté la carte ou pas alors t'as légendaire et tout elite c'est les trucs violets non ? je sais pas ou alors c'est ce qui est marqué sur la carte mais en haut aïe on va sortir un petit trappeur un petit trappeur ou un brome trappeur ou brome catalyseur catalyseur pas maintenant je pense au trappeur il y a un potentiel de rentrée de dégâts il joue pas de créa 3-2 on rentre comme ça il voudra pas prendre le trail un souvenir de la mort ok un elite ah c'est marqué en haut ok donc c'est une 4-4 pour 3 faut que je pioche le yeti rapidement là c'est pas le yeti ça ? catalyseur plus trappeur ça c'est fort hein ? ça c'est fort là ce qu'il me fait on aurait pu jouer brome aussi je vais absolument piocher des yeti pour contrer un petit peu cette carte forte on va prendre 4 dégâts on va jouer le catalyseur derrière il n'y a plus de mana merde je voulais le faire après l'attaque oh j'ai troll j'aurais dû être à 18 non ? non j'aurais dû être à 17 ça aide 2-3 donc là j'ai misplay c'est un instantané j'ai... j'ai misplay il fallait que je le fasse après son attaque j'aurais dû être à 17 si je perds à 1 point de vie près je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même on a le premier yeti 6 de mana on a également la anivia sachant que j'ai des challengers est-ce que c'est gênant pour ma anivia ? on arrive à tenir jusqu'au jugement on sera bien jouer yeti récit pas brome donc je pense juste on set up la anivia on attaque avec anivia on voit ce qu'il fait il n'a rien moyen de gérer la anivia peut-être qu'il a juste pas de moyen de gérer l'anivia du coup ça va mettre 1 à tout le monde du coup on a 3 tours on aura une anivia qui qui a un godlake il n'a rien pour la gérer ma anivia du coup bah je passe en fait et elle va se transfo hein s'il a rien dis moi que tu as un truc s'il te plait enfin s'il te plait il ne faut pas faire qu'il ait rien mais ce serait un gros misplay de sa part c'est un très très gros misplay de sa part s'il a rien à jouer là parce que du coup ma anivia va se transfoer par contre il me... Synergie élite mais de fou en fait c'est une synergie élite de fou là il transforme ma anivia bah merci d'avoir pris un trade mauvais tout en transformant ma anivia c'est gros misplay de sa part c'est un peu dommage parce que du coup la game va être potentiellement plus simple alors qu'elle aurait du être un peu plus dure quand même je vais peut-être la perdre quand même mais... il faut jouer un yeti si je joue des cartes nice non si si c'est pas c'est un petit peu chiant parce que il y a 5-5 autour d'après pour le jugement ah là je peux jouer Ressi ou alors potentiellement Shaman peut-être Shaman est mieux que Ressi on verra ce qu'il fait s'il fait une attaque ou pas déjà s'il fait une attaque je pense que je bloque avec une 2-2 c'est une carène ça il va probablement challenger mon yeti pour éviter que c'est un yeti plus un buff un peu bourriner c'est peut-être la meilleure option probablement la meilleure option prendre 8 du coup je vais bloquer ça plus ça c'est peut-être qu'il est en 3 pv au moins attention tu marches alors s'il y a un truc qui booste ses cratures j'ai loose ils sont contournés ok alors là je décide ce que je fais serbrome plus Ressi ou Shaman il y a un quel Shaman est mieux ? on va faire ici je suis pas bien dans le game s'il avait pas mis split tout à l'heure je serais vraiment dans la merde ça aurait été d'avoir une créature à 6 comme ça c'est juste jugement ça cling tout après il faut que j'attaque avec Anita autour d'après prendre là 4 je prends un yeti avec l'AOE plus un jugement là ça va tout cliquer je pourrais grid et me dire j'attends de voir s'il pose des cartes je fais ça ou pas ? genre je fais passer le tour il y a 10 de mana s'il joue rien à votre avis est-ce qu'il va jouer ? c'est son tour en tout cas c'est très bien qu'il joue une petite créature son jugement passe un peu plus le taf allez une petite créature à 5 points de vie une 5-5 pour 5 un truc comme ça ça met très bien j'ai un brome ou un brome j'ai un brome est-ce qu'ils ont besoin de notre aide ? bonne question ça brome j'ai pas de quoi tempo en posant une créature plus du temps parce qu'il me manquerait il me manquerait un mana et un spell c'est un peu relou je vais tuer mon brome je vais lui sacrificer 2 cartes je suis perplexe je vous avoue que je suis perplexe du coup on change de plan on fait Shaman qui va geler son Garen et Yeti je pense on a peut-être vu Yeti avant j'ai pas trop compris ce qu'il nous a fait là le meilleur acier de Demacia ouais ça ne me dérange pas ça je crois pas qu'il y ait de Blast en bleu donc le truc chiant ça peut être Challenger le truc ça qui fait qu'il se fight alors il peut Challenger ensuite fight avec l'oeuf pour tuer l'oeuf et là la Anivia va out value probablement même si son Garen se soigne de la glace qui coule dans nos verres si 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 ça prépare l'attaque au début du rang donc en gros tu peux attaquer tous les tours ah de Garen d'accord donc s'il y a un autre Garen en main il faut que je fasse gaffe à ça il faut faire un jugement sur tout le monde et la Shaman qui va tambo son Garen et ça c'est relou je l'ai 2 ennemis placer une Anivia dans votre deck on va attendre de voir ce qu'il fait c'est instantané c'est instantané il va peut-être déclarer une attaque avec sa 6-5 peut-être sur ma 3-3 il y aura 3 dégats free sur sa 6-5 en gelant la 6-5 et la 3-3 alors je vais le faire il faut pas faire la chute il faut pas faire la chute je vous prothèse je vous prothèse j'entends ça moi je vous prothèse C'est pas fouillé. C'est pas un élite lui. Lui non plus. Cette carte est vraiment fortiche, le lancier céleste. Là il va probablement trade un yeti. Malgré le shaman. Je pense qu'avec la barrière il faut qu'il en profite pour dézinger mon yeti. Sachant que si il grabe le yeti, il peut attaquer avec les deux autres. Et techniquement j'ai une 5-3 et une 3-3 qui vont faire des mauvais trades. Là oui, il doit graber le yeti à 100%. S'il ne grabe pas yeti, c'est un misplay. Parce que du coup il me menace de 3 dégâts minimum. Parce que je dois trade une 5-3 ou une 3-3 que j'ai pas envie de trade. Les deux j'ai pas envie de les trade. Pas très bien. Potentiellement juste faire un jugement. Je vais la quai elle. Elle est elle. Elle est elle. Elle aussi. Préparez vous. On a envie de jouer l'autre. Il faut mourir du jugement. Ça va tout mourir du jugement. Elle est plus haute. Il a tout coût de point de vie. Le pair en face. Pire. 2 points de vie, 2 points de vie, 2 cartes en main, c'est ça que je voulais dire, alors là ça marche comment ? Le plus fort du coup c'est HP plus, alors j'ai 13 de mana, on va jouer les deux, bon on va jouer les deux d'ailleurs Plus il a de cartes, plus mon jugement est rentable, plus mon attaque d'annivier est rentable Le spell c'est chiant, le spell c'est vraiment pas ce que je veux qu'il ait en main, alors là ce que je veux qu'il ait en main Ok c'est des créatures j'allais dire Je fais ça là il va pas bloquer Et ensuite je fais un juge Ou alors il bloque avec sa 3-3 On va voir comment il réagit encore une fois Si il double bloc je fais pas le jugement maintenant, j'ai le chaman qui temporise Je sais de quoi je l'ai une créature Pas trop en danger Jugement en plus je le mets tard, mieux ce sera Enfin pas forcément si ça me permet d'avoir le létal En fait le problème c'est que Garen il est pas à portée du jugement direct Je le fasse dans le même tour où Anivia est Elle fait son effet Bon alors il me faut une créature à 6 points de vie Ou un boost de créatures Ou un boost de créatures Appendez-moi ! Ouais donc il va pas Ça va Très à 6-1 qui J'en tiendrai bon ! Pas du tout ce qu'il essaie de me faire Lui il va pas mourir du coup A droite Avec ma main Lui il va pas mourir Lui il va mourir mais Anivia va ressusciter Peut-il a un moyen de gérer Anivia avec sa dernière carte en main on va voir Encore une fois c'est... C'est pas un display de la part mon adversaire Parce qu'il aurait pu tuer mon Yeti Anivia meurt dans tous les cas C'est une sangle Là s'il a pas de moyen de tuer ma Anivia Mais... Non mais même en fait Même s'il a moyen de tuer ma Anivia Là s'il a moyen de tuer ma Anivia Ça veut dire que ma Anivia aurait dû être morte Plus mon Yeti aurait dû être mort C'était pour le style alors Pour les points de style Pas vraiment misplay mais... Je peux pas faire un... On peut pas jouer un rapide là ? Comme ça ? J'ai pas pu jouer mon jugement Ah tous les ennemis au combat C'est vrai Au combat C'est pas les ennemis qui sont ici C'est pas les ennemis qui sont sur le board Erreur à ne pas faire là L'homme s'impatiente Ah mais sacré top deck mon pote Ça va être un massacre Préparer les torches Repoussons les envahisseurs Pas qu'il meurt lui mais il va mourir Ça non Super genre Le jugement est assis cassant sur lui non ? Je veux peut-être que lui meurt Ça marche ou pas ? Ah je sais pas Rien même Ah non parce que si je fais sur lui Lui il va mourir Je veux draw une carte Non je draw pas de carte en fait Le getter meurt pas Et je draw pas une carte Ouais je draw une carte Alors je l'out value très vite Une noble femme C'est le trip dameur surpuissant Enfin mystère comment je guide cette partie là ? Ah non mais je le gel Je gel avec le chaman Faut juste le loup qui tue les mecs qui sont à zéro d'attaque Le givre révèle la nature des choses C'est vrai c'est vrai Voilà suffisait de le demander Voilà c'est parfait Bon on a quand même deux points de vie Donc on fait les malins Mais on a deux points de vie Attends j'ai oublié La surpuissance a marché tout à l'heure Pour le trade Je l'ai pas pris en compte la surpuissance On va le tuer lui On peut le geler même On va le geler je pense J'ai failli oublier que du coup vu que je l'avais pas one shot le trade dameur J'ai pris des dégâts sur de la surpuissance en fait Je n'ai pas pris en compte ceux là Oh la la le loup le loup j'ai le cro Oh pute va carry J'ai fait un gros misplay Une erreur de inattention La surpuissance c'est un truc que je ne prends pas assez en compte Oh non la il y vient Le seul truc chiant qu'il pourrait me jouer c'est un Trindammer c'est la win là je pense que c'est la win du coup on aura l'état l'autor d'après il aurait pas dû jouer sa carte il aurait dû me bluffer sur le fait qu'il ait des des zao ou quoi je sais pas parce que là si il avait pioché Trindammer et qu'il a attaqué il avait win là on a 19 voilà on va garder la chamane c'est la win game serré game serré le Trindammer carte assez forte quand même quand tu la joue quand t'arrives à la placer ça menace solo de win le gel du coup très bon contre à Trindam de réduire son attaque à 0 c'est plutôt fortiche vas-y on fera en même temps une ouverture de coffre en fait à la fin du truc alors reste de lit par le sang bière à la place de récit non par contre elixir de fer qui est pas fabléchant gardienne rayonnante qui est une carte que j'aime beaucoup je prends je prends la gardienne carte vraiment forte 4 win 1 lose pour l'instant on n'a pas fait de lose direct heureusement c'est pas lot pour la vidéo ok donc ça c'est la première fois que je vois un mec qui joue les cartes de jinx oh ben enfin mon seul T1 je l'ai on va virer ça on va essayer d'avoir un T1, T2, T3 une petite bonne sortie ah voilà on aurait peut-être aimé le piocher juste après ça il aurait été buffé pour le T2 on ne peut pas trop en demander on attaque ou pas ? on attaque on ne peut jamais un trade 1 pour 1 moi je n'ai pas de booster en main de crédu on ne sait jamais s'il peut booster des créas il vaut mieux jouer safe il prend le trade tant qu'on peut là c'est fort à avoir en early le yeti ancien on va pouvoir le jouer assez tôt dans la game on a la chamane on a une carte aussi la chamane 24-4 24-4 c'est vraiment sympa on va jouer le but on va lui donner un attaquant en plus on va bloquer l'autre on va bloquer le carapeteur je ne sais pas s'il y a une histoire de de classe qui peut être boostée ou quoi mais booste la créature qui l'envoque lui c'est pour mieux alors nice ça une 5-6 autour d'après alors là s'il joue une créature qui a 3 points de vie 5 points de vie ça peut être gênant parce que du coup j'ai un loup qui est le ramener et le taper la 2-5 on veut la bloquer avec le L-Nuke pour après s'il attaque directement on prend 3 pas trop gênant s'il attaque directement on prend 3 on a l'yéthi ancien plus de guetteur dans les prochains tours on va jouer le 5-6 quand même ou alors la chamane là on a deux options déjà autour d'après on propose un fun du round le mieux c'est probablement de on va jouer l'autre garde et taper derrière donc les 2-5-6 s'il ne joue pas une grosse créa au pire je peux la ramener avec un loup et taper avec les 2-5-6 je suis bien je suis bien je pense que le loup crojiv on va le garder vu qu'on a vent mordant pour l'attaque suivante je ne sais pas qu'il meurt mais on ne peut pas toujours choisir qu'est-ce qu'il va nous faire le petit le lapin il était obligé de le trade le robot pas forcément il n'a pas envie de prendre 5 de gaz c'est quand même un quart de ses points de vie yes on est pas mal s'il nous fait une fin du tour je pense que c'est rip pour le monsieur s'il ne joue pas c'est 8 de mana enfin c'est 5 plus 3 potentiel ça s'inspelle ou un truc comme ça parce que bon une petite vengeance il aurait dû faire une vengeance il aurait joué si il l'avait eu je pense sur la 5-6 ok on joue une carte heureusement c'est quoi ça déjà ? quand même il meurt en démois en première vie ok un peu relou ça marche avec vent mordant ? on va voir si ça marche parce que si c'est quand c'est lui qui m'attaque c'est aussi il frappe c'est quand tu frappes peu importe non ? non c'est peu importe quand je frappe une unité ouais ça marche dans les deux sens ouais bah voilà je suis trop bien je suis trop bien toujours bien il a quand même des grosses cartes en main et surtout on a le getter qui nous fait recycler des cartes qui ont été boostées dans le deck on a deux choix on joue l'immortel maintenant sachant qu'on pourra le jouer avec une grosse menace plus tard je pense qu'on joue les getter et on va essayer de draw des cartes avec le gadget il est égal c'est une 5-5 yes le yeti getter ensuite on tape avec tout si le trade de 1 getter je suis heureux je te pioche si le trade de yeti je mange de mes 5 ok bon il prend il prend 3 sur son il prend 7 et il prend 3 là dessus il va prendre 5 et il va perdre sa créature c'est deux draws potentiels portels qui sont en train de se buffer au fur et à mesure on a la Nibia yes est-ce qu'on joue les immortels maintenant pour l'empêcher de déclarer une attaque ouais je pense que oui son dévot d'horreur d'âme ne lui rende pas de point de vie j'aurais peut-être pu jouer sinon encaisser 3 et jouer la chamane pour le tour d'après il aurait été gelé et j'aurais pu déclarer une attaque c'est une autre option je voulais peut-être un peu vite j'aurais dû réfléchir un petit peu peut-être que jouer avec la chamane de trade un truc pour draw de buff un petit peu plus les immortels et de pouvoir geler au prochain tour était une meilleure option il a passé je pense que je fais une attaque directe est-ce qu'il a un truc pour détruire la 8-8 parce que là où il prend 8 où il prend 1 il perd une créature grosse créature est-ce qu'il a un boost sur cette créature potentielle non très bien du coup je lui mets 1 après il a rejéné 3 points de vie bien sûr vu qu'il a vol de vie mais je prends un bon trade il y en a un autre on va jouer le chamane du coup anniversaire le jouer pendant la phase défensive détruire mon ça veut dire un blastormant pour Anivia ça et ça ça une bonne chose donc là on a une carte en main il en a 5 enfin j'en ai 2 il en a 5 mais j'en ai potentiellement 4 avec mes doubles getters allé vent mordant il nous reste un deuxième loup crojiv dans notre deck on peut voir les champis je viens d'apprendre un truc on peut voir les champions que joue le mec en regardant sur les camps sur le deck imaginez je viens d'apprendre ça hop là attention au pillard on va frappe rapide hop deuxième vent mordant alors ça va j'ai laquelle des deux je l'ai limite le plus fort est-ce que c'est un total de stats donc là les deux sont à 10 pour moi je considère que la plus forte c'est la 5-5 je sais pas j'ai réponse à tout j'ai réponse à tout avec tout on va mettre la pression on a double vent mordant on jouerait pas le yeti avant on peut hein on va déclarer une attaque avec tout mordinger il va pas jamais bloquer avec c'est une 1-3 5 mordinger je vais changer ou pas il faut rien du tout je suis la neige le vent et la glace alors c'est un peu à risque de taper avec la chamane quand même on a envie de rentrer les dégâts il met de la pression on a la nivia on a 20 mordants s'il a un blast il faudra le mettre sur la nivia mais déjà il faut qu'il tombe la nivia avec sa 0-5 il va bloquer ma 4-4 je suppose 1-3 va rien bloquer c'est tout si c'est tout je peux les miss laisser mourir en ma 3-3 et garder mes vents mordants c'est tout ah c'est tout ce qu'il fait il perd son emmerlinger il perd son robot le souffle de nivia il prend quand même 13 14 moins 3 il prend 11 il prend quand même 14 si je lui gèle son devorant d'âme c'est une option c'est une option non je vais faire ok non je vais faire ok je détruis ça quand même lui il va être à 3 points de nuit regarde un bon board il a de la mana pour jouer des cartes il va peut-être du jouer un sort parce que moi j'ai rien d'autre de mon tour à faire que de jouer des sorts donc j'ai deux fois le même sort en main c'est à dire que s'il pose une créature bah j'ai rien à jouer en réponse quoi juste je passe mon tour s'il me joue un sort derrière une torel d'emmerdinger on a un adepte on a un autre adepte on a pas vu ça pas puissance yes bon heureusement on a des trucs pour geler il va geler ma 5-5 ça c'est l'avantage ma anivia va pas être gelée et sur l'attaque de ma anivia son lober tempétueux meurt le givre révèle la nature des choses c'est lui qui est gelé ça ça prend le gel si je joue mon immortel numéro 2 il va se prendre le gel est-ce qu'il va attaquer avec sa chamane ah il a 6 l'ado de sort ça peut être vite chiant en emmerdinger ok il doit avoir un deuxième blast bah j'ai rien à faire je vais lui faire ok ah il dit moi qu'il n'y en a pas un deuxième qui fait un misplay et qui me fait ressusciter Anivia for free c'est pas ça c'est un barrière relou il doit avoir un blast sur Anivia c'est pas possible il va faire level up alors lorsque vous lancez un sort il va créer une tordelle fugace lui-même c'est autrement que toi ok il va laisser ma Anivia là je peux jouer les deux je peux jouer les immortels et les vents on va le faire avec Trèche il va grab l'anivia l'anivia va ressusciter on peut le trade je ne suis même pas obligé de le vent mordant ah bah si je suis obligé de le vent mordant il n'a plus de mana ça veut dire que l'anivia va ressusciter il va faire deux à tout le monde ça c'est bien ça c'est bien ça va frisky ça s'éteint allez Anivia allez Anivia ça c'est un moria ça c'est un moria ça c'est un moria ça ne range pas de droits une carte ça serait bien qu'une unité meure pour la gardienne il n'y a pas beaucoup de points de vie mais bon vraiment fortiche la chamane courte de givre FSP avant on est d'accord bloquer avec Sassin ne sert à rien s'il veut bloquer il faut qu'il bloque avec Trèche ou avec Merdinger ça sert à rien ça sert à rien le seul moyen qu'il a de combat c'est vraiment il est en train de voir beaucoup d'ennemis mourir c'est qu'il blaste mon oeuf s'il ne blaste pas mon oeuf il a perdu donc la chamane est morte du coup il n'a plus de gel moi j'ai encore ma chamane ok donc il va enfin pouvoir blaster mon oeuf très bien là j'ai avoir des grosses créatures sur le board 6-2 frappe rapide putain il y a des cartes de fou par contre ça sert quoi il a encore un gel pas trop menacé en termes d'agression de sa part il a deux cartes en main et Merdinger qui est en train de faire beaucoup de value s'il continue d'avoir des spells chers qui lui donnent des grosses cartes ça peut être embêtant les autres tourelles après toutes ces tourelles ont un point de vie ça c'est l'avantage oh le type X il y en a qui a barrière barrière c'est relu ouais relu relu pas relu après si en attaque il nous sort un autre Merdinger euh on a pris un attaque avec un champion pas très utile top deck qu'on aime ça ça c'est un top deck qu'on aime mon ami ah c'est un peu je resterai attentive on va lui montrer un petit peu qui c'est qui le boss là on lui montre la Nylia alors que ça sert à rien qu'on la joue maintenant pour le côté psychologique il va faire plein d'attaques dans tous les sens il va le regeler il va avoir trop le seum et la Nylia va attaquer ça va clean le board on est pas obligé si on va jeter encore et on laisse sa barrière derrière là où l'A2 va clear ses tourelles au moins plus le Thresh du coup il marche même pas son effet qu'il a déjà un champion sur le board ou alors qu'il a que deux champions dans son deck c'est de la glace qui coule dans nos veines pour ma patrie j'aurais dû attaquer avec tout j'aurais probablement dû attaquer avec tout pour le forcer à défendre avec tout après ça revient un petit peu au même en termes de clear et j'aurais peut-être pu forcer son Emmerdinger à défendre et forcer son Emmerdinger à défendre c'est bien pour moi ouais j'ai mis play là j'ai eu un peu vite j'aurais dû attaquer avec en termes de la game quand même mais c'est pas une raison ça s'invoque la 4x4 je vois je vois ça va il dépense ce qu'il a dans sa main ça va me soigner ça je peux pas la bloquer je vais prendre 4 je vais me soigner de 6 donc si j'attaque avec tout ça va forcer le bloquer avec ses 4x4 derrière je fais un jugement j'aurais presque tout clair je peux juste continuer de taper juste avec Envir ça marche aussi on peut l'épuiser et garder le jugement en réserve c'est de la glace qui coule dans nos veines je suis la neige le vent et la glace ça et ça on va voir ce qu'il fait ah il s'est rendu en fait s'il bloquait avec la 4x4 c'était une 4x2 je pouvais le jugement pour la tuer au cas où s'il bloquait avec le reste le reste mourrait du passif Zannivia dans tous les cas coin win je l'ordre vraiment fortiche les champions surtout Onivia je la trouve vraiment forte oh bof mais non plus alors Gitter pour protectrice Gitter je trouve ça vraiment fort donc bof je suis un champion pour solitude je ne veux pas solitude Elnuk j'aime bien catalyseur peut-être qu'on préfère on va avoir une 4x5 catalyseur mais pas du giga late non on va faire ça comme ça ouais on va faire ça comme ça on va avoir une créature que le catalyseur catalyseur je ne l'ai pas vu décisif sur les parties on va faire ça comme ça manger un petit meuf non 5 wins je pense que je vais le faire ça carie les games en fait on va prendre le suivant de victoire oh ben j'ai vu qu'elle attaque au début j'espère qu'il n'a pas de thé cet oiseau vraiment fortiche je ne le pioche jamais au début je ne l'ai pioché qu'une fois sur mes 6 games d'ailleurs je ne l'ai joué qu'une fois alors que je vais piocher enfin il y a des games où je ne l'ai pas fait quand même pareil fiora je ne la vois pas souvent j'ai l'ai eu quelques fois mais pas souvent le déga free ou alors il va bloquer donc si lui il attaque pareil je peux bloquer avec ma 2 il pourrait potentiellement bloquer en se disant que quand lui il attaque moi je peux bloquer autant qu'il bloque maintenant pour ne pas prendre de dégâts amusons nous un peu je peux en entendre c'est très bien là on pourrait bloquer avec fiora son maraudeur pour éviter de le faire grossir je propose une autre ah si parce qu'elle passe 3-2 en fait elle passe 4-3 je pense que la fiora n'est pas une de mes conditions de victoire voilà donc là il fait ça en se disant ouais machin il a qu'un de mana j'espère qu'il n'a pas de truc pour booster l'HP du maraudeur on n'est pas mécontent de ce trade on a des conditions de victoire dans la main déjà on a la Nivea donc ça va trappeur avec le récit yes je pense que ça a 7 draw on la voulait peut-être autour d'avant mais ça va on est content de l'avoir quand même le récit est un peu lent je trouve si t'as pas les trappeurs là ça peut potentiellement me permettre d'avoir un tour 5 jouable parce que sinon dans un tour 5 j'ai pas grand chose je peux jouer arrow plus brome après ça peut me refaire piocher une carte genre une autre Anivia est-ce qu'on tape ? ah là Anivia qui peut clear le getter avec son passif on a pas envie de le faire draw peut-être on tape pas lui il va prendre le trade 100% mais l'avantage ah ça peut être jouable l'avantage c'est que nous ne sommes pas sous pression solitude peut être jouable pas d'instantané ça hop je vais bien prendre le trade vu que ça me garde une 5-3 le trappeur avarossant meilleur que c'est quoi le nom de l'autre carte le getter avarossant on peut claquer le arrow maintenant mais est-ce que c'est un intérêt ? peut-être le claquer quand Anivia est sur le board pour essayer de choper une deuxième Anivia et d'utiliser le sort et rentabiliser du coup les Anivia dans le deck 5-8 pour ça j'aime bien l'idée peut-être pour un 5-3 pas très fortif ouais franchement je veux l'anivia attaque donc ouais quand il défend ça marche pas quelque chose d'antique se réveille alors on espère il n'y a pas de moyens de gestion de ma première Anivia compliqué la Anivia vraiment fort avec les immortels parce qu'Anivia elle meurt en boucle qu'est-ce qu'il va nous jouer ? qu'est-ce qu'il va nous jouer ? on a une deuxième Anivia dans le deck là il nous reste Anivia et Brom et ils jouent je ne check pas il faudrait que je regarde ok donc Anivia, Darius et H il pleuvra descendre dans notre village 1-2 je vais m'attaquer avec ma 5 ouais non on fait que ça il est probablement pas bloqué du coup il a des blasts Trèche Lord il y a Avalanche mais il n'aurait pas proposé de créatures avant H Anivia Darius on a eu la Anivia en premier c'est une bonne nouvelle ok déjà il prend au moins 5 Tarak sans tribu là il me faisait un peu peur bon là ça va déjà mieux 5-3 après il a une 5-3 et une 6-4 et il a un truc pour ma Anivia dommage ça en plus j'ai pas piogé mes Yeti c'est limite le plus chiant parce que j'aurais pu reposer du board en jouant en Yeti derrière ah non j'aurais pas pu à ce tour là je peux reposer du board si j'ai les Yeti j'ai eu les Yeti je tape avec les deux je vais devoir bloquer pas trop le choix un truc pour la tuer ? rien pour la tuer rien pour la tuer pour l'instant on a rien pour la tuer bien réfléchi à son attaque fort la carte qui m'a joué hein location à ce qu'on peut essayer de faire c'est éventuellement double bloc double gel du coup je gel les deux là déjà pour 6 derrière je fais quoi sinon ? un récit incroyable plus guetteur ça on peut faire un récit incroyable derrière on peut faire un récit incroyable derrière ce combo est un peu relou ce combo est un peu relou enfin on peut juste faire une giga attaque là ah on a un blast pour ça Nivea après ça peut pas blast 109 c'est chiant en fait c'est pas le meilleur truc un létal là 18 un létal il a pas de quoi geler mes créatures on va booster lui je sais pas ok le frisson avant la tempête ok il peut bloquer une des deux avec sa 5-2 est-ce que du coup je booste pour trade sa 5-2 j'hésite j'hésite parce que sinon je fais guetteur plus immortel il sera 6-6 après lui il va mourir en fait lui il va mourir dans tous les sinon je mets plus 8 à lui je reste 2 c'est ça le play pour pas qu'il meure sur l'attaque d'Nivea autour d'après et on le descend à 4 pas sûr que ce soit ça le vrai meilleur play et on lui met très cher là là il transpire un petit peu je vous avoue là il vient de se prendre 13 il est pas super serein bon on a jugement on a jugement si il a de quoi nous geler les deux créas c'est très chiant parce que du coup ça veut dire qu'on peut pas jugement tu restaures l'espoir dans ces terres désolées ensemble nous pouvons ramener la paix à Freljord deux choix on joue des créatures on sent un jugement sachant qu'il va geler celle-là s'il a un deuxième gel c'est la merde on parierait sur le fait qu'il n'a pas de gel c'est quoi la fleur de cristal ? là on doit Gumbl en fait on pense que si on prend pas de risque on est perdu sinon on joue Immortel euh derrière il tape avec ça plus ça plus ça plus ça c'est peut-être pas si mal de jouer Immortel j'hésite vas-y on va passer on va prendre le risque on va jouer dangereusement on va jouer dangereusement on va jouer dangereusement seuls les meilleurs rejoignent nos rangs quoi ça ? très bien il a plus que 2 de mana pour 2 de mana il pourra pas me geler je pense ah si il y a un truc qui fait geler une carte à 3 HP au moins si là je suis pesé ok tant pis on va faire évoluer sa Anivia c'est pas grave on va cliquer tout son board ça c'est cool on va voir l'Anivia qui va respawn pour lui il va prendre de dégâts quand même et j'ai peut-être potentiellement win au tour d'après là je vais déclarer double attaque Anivia va évoluer on peut pas bloquer avec Anivia il faut qu'il regèle mes deux créas on a le bambordant nous aussi yes c'est la win ! on a fait le pari gagnant on a fait le pari gagnant si win ? je crois que c'est si win je crois que c'est si win on se rapproche du full win c'est magnifique ça augmente à une vitesse colossale une ouverture de coffre en même temps alors lui je le trouve vraiment fort j'ai envie de l'enlever le titien ancien c'est sympa mais le trapper est bien on enlève un immortel des immortels qui ont pas été mauvais franchement j'en ai deux je crois des immortels qui ont pas été mauvais le tour 5 on en a déjà d'autres bien on a 3 gardiennes un autre garde et une chamane on a pas besoin de changer je crois on va prendre un yeti à la place d'un trapper c'est combien trapper ? on en a 2 on a un récit si on avait pas le récit j'aurais peut-être fait l'échange mais le fait d'avoir le récit ça donne de la value au trapper donc on va rester comme ça ah on a d'autres échanges on a 6 échanges on a l'air attendez le chaman on la change pas ah on pourrait faire l'échange on pourrait faire l'échange ça ferait beaucoup de late non ? éventuellement celui-là aussi pareil il a 6K100 qui synergise bien avec le loup après ça me permet de synergiser encore plus avec le loup vas-y on va le tester le récit c'est un peu lent quand même c'est quand même 3 de mana pour avoir une 5-5 ça reste bien en terme de stats mais c'est pas meilleur que le reste je pense ça j'ai pas trop envie de changer on a pas mal de cartes en triple c'est vraiment fort sur les gardiennes l'héritage des sublimés sur une anivia on va rester comme ça un baume à la place ha ah on va faire ça le tracker en garde bof pendant on en a 3 est-ce qu'on prendrait pas un aigle des augures en plus ? pourquoi pas franchement on va faire qu'un échange sinon on prend braume à la place hache en vrai j'ai envie de prendre un deuxième aigle j'adore cette carte pendant on en a 3 ça fait peut-être beaucoup après braume n'a pas été super utile mais on revient derrière en vrai j'ai envie de faire ça j'ai envie de tester ça avec des aigles j'ai envie d'avoir des aigles en early game en fait yéti des glaces souffle invernal yéti ancien pillard vent mordant riposte alors le souffle est très fort mais il me faut du gel qui coûte pas trop cher avec et on a un acier cassant non pour 13 on peut faire vent mordant plus 13 ouais c'est sympa souffler on peut faire un échange franchement dans l'idée ça fait un peu la même chose sauf que tu poses pas une 5-5 mais si tu as gelé des gens tu peux détruire des gens j'ai tous les ennemis faire l'échange et le dernier échange souffle invernal mais ils viennent de me le filer guetteur pour loup ah l'ail nuque pour être garde j'ai envie et le guetteur pour loup j'ai envie après si on joue dans l'idée on prend un être garde en plus les guetteurs sont bons tout ça va être une 3-2 qui va te faire piocher une carte et te reprendre des cartes boostées et les loups on a 1-2 déjà vas-y on va faire ça plutôt on a déjà des T4 un bon T4 mais là tu regardes je le trouve vraiment bon là on doit win du coup on a le droit à une lose à chaque fois pour faire une win c'est ça du coup je suppose et là Jésus Kappa Christ Kappa Christ c'est notre duel ultime on relance tout on veut les petits oiseaux en early un guetteur trapper ok j'ai eu peur de j'ai vu mes deux premières cartes à 6 j'ai fait pfff ça va être dur qu'on traine avec Noxus en early ça peut le faire jaune Noxus Yonia les grosses Noxus c'est un petit peu agro quand même Yonia il y a un peu j'aime bien Yonia il y a un peu de tout c'est un petit peu plus spell orienté control je dirais quand même après il y a un peu tout ok il a pas de T1 il a pas de T1 c'est notre dernier game ça c'est une très bonne carte mais l'avoir maintenant un fou vraiment c'est notre meilleur clear on réussit à Arbait une grosse attaque quand même pour faire un rejugement il me faut juste un instant 5 1 ça fait que mon yeti va être embêté il faut pas bloquer de toute façon le problème de ça c'est qu'il faut grab mes yeti grab ma Firos on va jouer le trapper le trapper ces deux cartes là sont bien j'adore ce genre j'aurais pas Fiora ah c'est pas évident là du coup la frappe rapide c'est vrai putain à Draven en early game je pense que là c'est déjà la game est déjà dure là la game est déjà dure il va falloir qu'on fasse un yeti in tout vent mordant je pense là faudrait qu'on topdeck yeti on joue yeti on garde 3 de mana autour d'après on a vent mordant pour faire des blocs pas rien que je trade mais je vais aller chercher mon yeti je pense même attention au billard je pense ou pas ah le Draven qui va être dur à gérer le stat c'est 3-3 frappe rapide ça a été nerf c'était une 4-3 avant on est passé 5-4 je crois maintenant c'est une 3-3 et une 2-4-4 ça reste une très bonne carte Draven qui était vraiment fortiche j'ai joué un deck Draven Jinx au début du jeu j'avais fait une très bonne série de win avec du coup le plan c'était on joue yeti autour d'après on a 8 de mana on fait 20 mordant au trade et il va grab le yeti en fait c'est la 5-1 qui va être trade on joue les 2 autour d'après on aura 5 et j'ai hésité entre 3-1 on peut taper déjà on peut taper il y a 2 hache tournoyante mais il a pas la frappe rapide on est avant allez lance octroyez moi plus un plus un on est lâchant ça reste une on va tuer Draven avec Fiora par mon honneur vous devez mourir oh non une épée je pense que du coup il va sacrifier ça on va faire ça on aurait du taper avec la 2-2 j'ai mis play parce qu'il ne pouvait pas la bloquer avec la 5-2 et la 5-1 ah il aurait du être à 16 ok trop mis play parce qu'en gros là si je tapais avec ma 2-2 il avait qu'une seule option c'était bloquer avec le showwatcher donc ça ça peut pas bloquer en tout cas il ne veut faire aucun de 2 trade là il est censé être à 16 trop vite trop vite j'ai envie d'aller manger mes play un petit peu trop rapidement sans un bruit ok ça ça il y a moyen avec le vent mordant de euh gérer ouais il va grab là il va taper avec les 2 vu qu'il la frappe rapidement s'il tape pas avec sa 5-2 c'est parfait là s'il a rien pour sauver ces 2 créatures je je combat la game là-dessus la game là-dessus voilà il a que 3 de mana pas de moyen de sauver ton Z il a quoi par Z et Draven ? il a Darius là faut pas que je descende en point de vie du coup ah mais putain il a moyen de boostir son Z avec les H3 non j'ai pas pensé non j'ai pensé trop tard merde je bête je bête donc là ça lui fait 1 stack il a pas perdu maintenant ? ah non ça coûte 0 les H3 après on a on a la Nivea qui peut aller taper on a le jugement qui passera pas autour d'après alors je peux faire berg le billard alors je peux faire berg le billard et jouer jugement autour d'après on aura 9 du coup autour d'après on va faire ça on va pas taper et il va falloir que notre jugement fasse le café ok donc là il y a moyen si autour d'après on bake une attaque là il faudrait qu'il attaque direct en se disant je grabe machin je fais truc là il va grabe la 5-5 il va taper avec tout le jugement qui peut faire le taf de fou allez allez il a rien il a rien il a pas le contre de Ionia parce qu'il y a un contre pour 3 je crois qu'il me contrait mon jugement j'avais lose instant yes c'est le comeback là dessus c'est la win probablement là dessus je vois mal comment il revient là normalement tu fais échappe contre Seed il vient de perdre son board si il y avait le contre de Ionia là la riposte c'est de la merde il a encore des cartes fortes mine de rien la puissance c'est challenger du coup tu peux prendre une 1-1 et mettre 6 face intéressant intéressant alors comment on fait ça c'est de jouer le garde des guetteurs ensuite hop ou je tape avec une 5-5 lui met 5 donc si je mets guetteurs je peux prendre 6 on pose la Nivia on va quand même poser le guetteurs avec la reiner il peut le bloquer mais la reiner sera à 7-3 avec l'attaque à la Nivia là le meilleur trade qu'il doit faire c'est la reiner là dedans et la ri là peut-être pas le trade là il encaisse là il me prépare un coup fourré là je marche au rythme du coeur de Noxus il me prépare un coup fourré il me prépare un coup fourré là il me prépare un coup fourré là j'ai peur je vous avoue j'ai peur il y a une créature en fait qui peut pas bloquer et s'il me pose 3 créatures 3 grosses créatures normalement ça passe le problème c'est que l'areiner peut gravement j'aurais peut-être pas du jouer le guetteur du coup prendre l'areiner le guetteur le taper pas jouer bro sinon ça lui donne un trop bon trade je peux mettre des grosses créas juste pour qu'il ait envie de faire des trades dans les grosses créas ça me dérange pas ce trade là me dérange pas perdre des créatures j'ai perdu une 5-5 mais je prends que 6 de dégâts j'ai deux gardiennes je pourrais en jouer qu'une mais j'ai deux gardiennes j'ai deux gardiennes déjà de jouer Brom pour l'attaque suivante ce sera le mieux non ? pour la Grabe il y a lui il y aura peut-être de Grabe lui pas en fait je pense qu'on va attaquer là je pense qu'on va attaquer là je pense qu'on va attaquer là on prend qui ? si on prend lui je faisons je balance la 4-2 il y a 5-3 il y a 4-2 ici il y a 5-3 là il y a 2-2 là il prend 2 il perd 2-2 il perd 5-3 et 4-2 je choque le j'envoie 7-3 là moi je perds ces 2 là j'envoie 4-2 ici je perds ces 2 là j'envoie 2-2 ici 2 aussi je perds pas mon Brom quoi si je prends lui je perds pas mon Brom ça m'énerve je m'en fous de mon Brom en fait ça je veux que ça survive si mon Brom meurt je remets une Gardienne donc je vais régénérer un petit point de vie avec cette attaque également je vais respirer un petit peu parce que Noxus c'est il peut faire des trucs des gros buffs ok pas du tout je sais pas si il a vu qu'il avait 5 points de vie parce que là tu peux meurt quand même meurt en fait il est obligé de bloquer la Nivea bloc avec la 2-2 il faut pas que la Nivea meure en fait je voudrais pas être à ta place ok il doit avoir un Blast pour la Nivea mais bon si la Nivea meurt c'est pas grave j'ai HATREGARD les Immortels j'ai un E.T. qui arrive j'ai la Gardienne j'ai la Gardienne j'ai la Gardienne bon après E.T. plus Immortels c'est l'E.F. qui arrive si l'E.F. meurt ça booste également les Immortels il a un Arena qui est relou ok ma vertu me guide je vais briser ce siège attendez il a 2 décimations dans la main attendez faut que je fasse attention à ce qu'on dit il peut me mettre 8 il a gagné non ? 8 et 6 14 14 et 3 17 17 mais moi je regagne 5 ok non ça va il a pas gagné il n'a pas encore gagné sachant que s'il ne joue pas je joue les Immortels du coup il passera plus en gros s'il met la Renner dans la 1-1 il me met 6 à 100% et derrière s'il met double décimation il a 8-8 je la bloque avec ma 5-5 ça me met ça me rend 5 points de vie mais je prends 3 donc ça me rend 2 points de vie ouais si je bloque là je suis à 8 et la double décimation et j'ai perdu j'ai obligé de faire ça je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix je suis à 13 il me peut mettre 2 décimation s'il veut c'est quoi dans mon deck déjà ? il me reste Anivia c'est tout si je fais Haro là ça me ramène une Anivia juste pour voir ok j'aurais dû le faire avant du coup j'aurais pu geler les deux j'avais win 100% ok 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 faut juste pas que je le laisse au tour d'après faire une destination en fait c'est juste ça oh non c'est bon deux tranches ennemis sont revenus normalement on devrait être bon si j'avais su j'aurais pu j'aurais pu m'en sortir mieux quand même j'aurais pu être un petit peu plus safe et juste regagner 5 points de vie aïeux on va déclencher l'attaque avec tout le monde ils ne passeront pas et à part giga top deck c'est la win je vois pas ce qui pourrait top deck ce jeu de creature avec surpense également je suis la neige le vent et la glace je vois mal ce qui pourrait top deck même avec un jugement en fait je fais instantané vent de mordante d'Anivia sur le jugement le mec qui s'est fait cibler par le jugement fait 0 dégâts à tout le monde le frisson avant l'attente qu'est ce que ça fait euh on va le montrer quand même ouh c'est la win c'est la win on a failé cette win yes pour le premier test alors du coup t'as deux tentatives pour arriver à cette win on a réussi à la première tentative je débloque des petits coffrets on va ouvrir tout ça en live en maintenant ok bah donc là j'ai fait le meilleur résultat donc si je fais forfait récompense je vais le faire pour la science qu'est ce que ça fait ? ça va me donner les récompenses de ma première tentative ça donne en fonction de la meilleure tentative on est d'accord ? votre meilleure tentative donc là je peux pas faire mieux donc si je fais un forfait récompense je gagne la récompense de 7 victoires on va voir ce que ça fait la récompense de 7 victoires donc on a une capsule de champions et 4000 fragments capsule de champions on a un champion un joker épique très bon bah ça c'est une rare ça c'est non ça c'est rare bah c'est 3 là c'est des rares on a 3 rares une euh un champion et une euh un token épique donc très bien très très bien je dis oui qu'une bonne récompense quand même champion ça vaut beaucoup beaucoup de points on va en plus de ça ouvrir les les coffrets qu'on a pu débloquer là depuis tout à l'heure voir un petit peu ce qu'on gagne coffret or ça c'est commun je crois commun 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 plus des fragments super coffret plus 500 fragments après les fragments ça te remplace n'importe quel car donc ça je suis content d'avoir des fragments on a une capsule on a que deux capsules joker quatre jokers communs ça ça va j'en ai pas mal par contre joker épique j'en ai plus beaucoup si je dis pas de bêtises on va les regarder vite fait je suis sur pick over et zone ça arrête quand ah non c'est la fin là ok il y a 20 niveaux ok on va regarder vite fait j'en étais où au niveau des tokens par curiosité bon et c'était zéro token légende c'est où les tokens ? il y a un endroit pour les voir attends attends en tout cas j'ai zéro token de champion c'est où euh tout à l'heure il est marqué j'ai zéro token là ok donc ça c'est les tokens de champion j'ai 26 tokens communs j'ai dépensé pas mal pour faire des decks il y a des cartes qui ne sont pas communes là rare j'en ai deux ah ouais rare je suis à la ramasse à champion j'en ai zéro rare j'en ai deux et il me faut épique épique c'est violet j'en ai 7 ah ouais il me faut des rares en fait c'était les rares je me souviens j'avais craft plein de cartes rares bon bref voilà vous avez pu voir un peu ce que ça donnait la draft à quoi ça ressemblait en gros vous avez le droit de faire une loose à chaque fois que vous faites une win et à la fin il faut que vous fassiez 0 loose pour arriver au set win et vous choper pas mal de donc vous choper un champion et pas mal de poussières 16000 poussières je n'en ai pas beaucoup là c'est pas des poussières c'est des fragments je vais pouvoir me craft pas mal de cartes selon qu'une épique c'est 1500 et je crois qu'un champion champion c'est 4000 j'ai comme craft 4 champions voilà voilà je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner dites moi ce que vous avez pensé d'une vidéo un peu plus longue que la moyenne beaucoup plus longue que la moyenne vous avez eu toute la draft je mettrais les games avec les timestamps dans la description je pense ça sera pas trop chien pour vous vous abonner me faire un petit retour un petit pouce bleu si ça vous a plu et si vous avez des idées de deck que je pourrais tester tout me dire dans le chat enfin dans les commentaires voilà voilà je vous dis à la prochaine tcho je vous dis à la prochaine tcho